Bonjour les gens, ce matin je vous refais une vidéo sur les placements rond-point parce que j'en avais fait une il y a quelques mois, mais elle n'était pas franchement terrible. La qualité audio était plutôt pourrie, c'était ma première, soyez quand même indulgents. En tout cas ce matin j'ai décidé de vous la refaire. Les placements rond-point c'est pas trop compliqué, n'oubliez pas que tant que j'ai pas passé la moitié du rond-point, je vais serrer le côté droit. Une fois que j'ai passé la moitié du rond-point, je vais serrer le côté gauche. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les giratoires, ça vous fait un petit peu galérer et c'est tout à fait normal. Sachez que les ronds-points viennent avoir de plus en plus parce que ça fluidifie les trafics et il vaut mieux avoir un accident en arrivant sur le côté plutôt qu'un angle droit sur les feux rouges parce que forcément il y a moins de blessés et surtout moins de tués. C'est rare de se tuer d'ailleurs dans un rond-point puisqu'on va pas très très vite. On voit ça ensemble, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez pas bien compris ou si ça vous a aidé. On se retrouve à la fin de la vidéo, à tout de suite. A cette intersection je vais aller à droite, donc je fais attention, normalement je suis sur une priorité à droite. Et là le monsieur il roule pas très très vite. Bah du coup je vais carrément mettre ma première. Bon il a l'air un petit peu perdu. Alors je regarde vraiment loin qu'il n'y ait pas un piéton qui traîne par là. Au rond-point je vais ensuite aller à gauche. Donc les rétros, le clignotant, je fais gaffe au piéton, donc il passe pas, je jette des coups d'œil et c'est bon j'accélère. Donc là je reste à gauche puisque je vais à gauche. Je vérifie mes deux rétros, au fond, l'angle mort. Et là je bouge bien ma tête au passage piéton et j'accélère une fois que je suis sûr qu'il n'y en a pas. Là je vais aller toujours tout droit, donc devant sa freine. Je mets la 2 avant le rond-point pour utiliser le frein moteur. Il n'y a personne, j'y vais. Les rétros, l'angle mort. Et là il n'y a rien, j'accélère un peu plus. Et troisième. La même chose, toujours tout droit. Donc le rond-point il est vraiment petit, j'arrive doucement, lui il va passer devant moi. Voilà, première, comme ça je ne m'arrête pas. Les deux rétros et mon angle mort à gauche. Voilà, là je bouge les yeux au passage piéton, c'est vide. Et poncher rond-point à gauche. Donc je me place contre la ligne de gauche. Là je descends ma 2 avant le passage piéton. J'arrive pied au-dessus du frein au cas où. Et je m'inserve. Donc devant c'est bon. Les rétros, l'angle mort. Et je me rabats. Le vélo je vais forcément aller plus vite que lui. Donc j'entreprends le dépassement. Les rétros, le clignotant. Et je... Maintenant il tourne. Donc j'accélère fort. Troisième du coup. Là la piétonne, elle ne passe pas. Là il ne faudrait surtout pas que je me dise, Finalement tant pis je passe. Puisque je suis dessus. Au contraire, anticiper c'est prévoir. Donc là toujours tout droit. J'arrive en même temps que ces deux voitures. Ok c'est bon. Alors, petit angle mort. Voilà. Là j'en fais un deuxième. Et je lance au troisième. Et là en face. Donc là je ralentis. Ok c'est bon. Donc il faut vraiment jeter que des coups d'œil. Comme ça, ça évite vraiment les écarts de trajectoire sur le terre plein. Et c'est dégagé. Alors, toujours tout droit du coup. Ici il n'y a pas grand monde. Voilà. Et là c'est pareil. Je vérifie d'abord à côté de moi l'angle mort. Le passage piéton qui est vide. Et j'accélère quand c'est dégagé. Je n'accélère pas dans mon angle mort. Ça serait trop dangereux. Pour mes élèves qui connaissent ici. C'est le centre d'examen de la ville où j'habite. D'ailleurs il y avait un élève en permis. Ensuite à droite. Donc là c'est assez large. On rentre facilement à deux voitures. Voilà, il n'y a personne. C'est bon. Je serre le bord droit puisque je vais à droite. Et je vérifie mon angle mort. Là c'est dégagé. C'est vide. Alors ici on est juste devant un lycée. Donc là c'est calme. Mais il peut souvent y avoir du monde. Du coup ça dépend des heures. Voilà. Ici c'est vide. Et je relance fort. Donc troisième c'est vraiment quand c'est dégagé. Là le placement c'est bon. Ensuite demi-tour. Donc je serre bien à gauche pour faire demi-tour. Un premier coup d'œil. Un deuxième. Voilà. Donc je serre à gauche puisque je fais demi-tour. Et je sors à l'avant-dernière. C'est-à-dire ici je ferme ma porte. Voilà. Les vélos il n'y en a pas. Le passage piéton il est calme. Et je lance troisième. Alors ensuite à droite du coup. Donc à droite et à droite encore. Donc là c'est bon. Voilà. Ici c'est vraiment serré. Je tourne en freinant. Et je cherche les feux de recul blanc à droite. Mais il n'y en a pas. Alors ensuite je vais à gauche. Voilà. Donc là je fais gaffe. Il y a beaucoup de marquages au sol. Voilà. La même chose. Le monsieur en rouge on fait attention à lui. Et là je reviens à droite. Puisque j'ai déboîté pour les terres pleines. Et je vais tout droit. Donc le rond-point est petit. Mauvaise visibilité. Pieds au frein. Ok. Je serre. Donc je sors juste ici. Et le monsieur il me regarde. On s'est compris. Allez. Pour finir je vais aller à gauche sur le parking. Donc en tournant à gauche. Priorité aux gens en face. Puisque je leur coupe à la route. Là ça passe. Angle mort du motard. Et je vais aller me garer. Donc les ronds-points n'oubliez pas que du coup. Tant que je n'ai pas passé la moitié du rond-point. C'est comme une horloge. De midi à 6h je resterai à droite. Et de 6h à midi je vais me placer plutôt à gauche. Comme ça je suis sûr de jamais me tromper. Voilà les gens. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà j'espère avoir été assez clair. Au niveau des placements. Vous vous posez peut-être une question. Et je peux le comprendre. Mais pourquoi des fois on regarde l'angle mort à droite. Pourquoi des fois on regarde l'angle mort à gauche. Si vraiment vous ne savez pas trop. N'hésitez pas à demander à votre moniteur d'auto-école. Parce que comme je le dis souvent. Moi je vais vous aider à travers mes vidéos. De manière gratuite. Mais rien ne vaut quand même. La conduite avec un vrai enseignant. Un moniteur d'auto-école. Mais en chair et en os. C'est à dire à côté. Donc pour répondre à cette question. De manière simple. Moi je fais un angle mort à droite. Quand j'ai une voie pour les vélos à droite. Et quand je n'ai pas de voie pour les vélos. C'est à dire quand je n'ai pas de bande cyclable. A ce moment là. Je regarde mon angle mort à gauche. Quand bien même je serai accroché par une voiture à gauche. A ce moment là. Elle serait en tort. Puisque je circule tout simplement à droite. Après voilà. Il y a le code de la route. Et le code des assurances. Mais on ne va pas rentrer là dedans. Ce n'est pas du tout le sujet du jour. J'espère avoir été utile dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. A laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. En tout cas abonnez-vous à la chaîne. Grâce à la petite clochette juste à côté du mot abonné. Pour ne jamais rien louper sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite. A bientôt les gens.